... Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cannabis est la drogue la plus consommée dans le monde. Pour les scientifiques, le cannabis est devenu un outil d'exploration du cerveau, un outil aussi inattendu que précieux. Originaire des contreforts indiens et chinois de l'Himalaya, le cannabis sativa est utilisé depuis longtemps pour des cérémonies rituelles et pour ses vertus thérapeutiques. Le Maroc en est le premier producteur mondial avec 2300 tonnes par an. Le cannabis se fume sous la forme de feuilles séchées qu'on appelle la marihuana. Herbe ou ganja, ou sous la forme de résine, le hachiche. Et le kif, qui est une poudre de pollen extraite des plantes par batage, une technique traditionnelle au Maroc. Aujourd'hui, le cannabis est devenu la drogue illégale la plus répandue dans le monde. Et plus de 160 millions de personnes la consomment. Pourtant, l'étude du cannabis a permis à des scientifiques, comme Daniel Piomeli, de découvrir un système essentiel au fonctionnement du cerveau. Un système dont personne ne soupçonnait l'existence il y a encore quelques années. Nous en savons beaucoup plus qu'il y a dix ans, bien sûr. Mais beaucoup de choses nous échappent. Je ne peux pas faire d'estimation, de pourcentage. Mais nous en sommes maintenant avec le monde cannabinoïde, là où nous en étions, il y a peut-être 30 ans, avec les transmetteurs analogiques, comme la sérotonine ou la dopamine. Nous sommes arrivés à un moment merveilleux, où nous commençons à pouvoir réellement apprécier à quel point ce système est important. Tellement important que ça nous excite beaucoup. Mais nous n'avons pas pleinement connaissance de ce système. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous, et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ses petits. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes, et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui compare l'état des rats drogués, ou génétiquement modifiés, avec des rats contrôles ou normaux. Pour agir, toutes les drogues piratent le système de communication du cerveau, car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Au début des années 90, des chercheurs s'aperçoivent que le cannabis s'emboîte dans certains de ces récepteurs. Ce que cela veut dire, c'est que notre cerveau fabrique des molécules qui ressemblent au cannabis. Ces molécules et leurs récepteurs forment ce que ces spécialistes, comme Raphaël Maldonado, appellent le système cannabinoïde endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme. Depuis 80 ans, on connaît qu'en effet, il y a des récepteurs spécifiques. Ça veut dire que notre cerveau, notre organisme, est préparé pour recevoir ces molécules, pour recevoir les cannabinoïdes. Si notre organisme a des récepteurs, des protéines spécifiques pour fixer ces cannabinoïdes, ce n'est pas pour sentir les effets des rachis ou de la marihuana, c'est parce qu'on a aussi tout un système cannabinoïde endogène. Pour avoir une idée de l'importance du système cannabinoïde endogène, je crois qu'il faudrait tout d'abord remarquer que la quantité de récepteurs cannabinoïdes est beaucoup plus importante que la quantité de récepteurs pour n'importe quel autre neurotransmetteur classique. Il est clair que le système cannabinoïde assure une fonction majeure dans le cerveau, une fonction qu'on ne pouvait même pas soupçonner il y a encore 5 ans. Dans le cerveau, ce système agit notamment sur le cervelet qui gère la coordination des mouvements, le tronc cérébral qui régule les fonctions vitales, le striatum, l'hippocampe et l'amidale responsable des mouvements réflexes, de la mémoire et de l'anxiété. Une fois les récepteurs identifiés, les scientifiques sont donc partis à la recherche de ces molécules proches du cannabis que produit notre organisme. Autant dire qu'ils se lançaient dans l'exploration d'une véritable terra incognita du cerveau. En 1992, ils parviennent à isoler une première molécule cannabinoïde, l'anandamide. Son nom provient du mot ananda qui signifie féliciter en langue sanscrite. Quatre autres suivront, mais certains pensent qu'il en existe peut-être une dizaine au total. Si les scientifiques ont fait ces découvertes si tardivement, c'est parce qu'ils n'avaient pas le bon portrait robot. Ils cherchaient des neurotransmetteurs classiques alors que les cannabinoïdes ne leur ressemblent pas du tout. Prenons l'exemple de la dopamine. Ce neurotransmetteur attend dans le premier neurone qu'on lui demande d'agir. Il est alors libéré dans la synapse et va se fixer sur les récepteurs du neurone suivant. Les cannabinoïdes n'existent pas vraiment en tant que tels. Quand le cerveau a besoin d'eux, ils s'autofabriquent en utilisant les graisses de la surface des neurones. Ils se promènent ensuite dans la synapse et peuvent stimuler leurs récepteurs sur n'importe quel neurone. Neuropharmacologue au Collège de France, Jean-Paul Tassin étudie depuis longtemps les effets de la molécule active du cannabis, le delta-9-tetrahydrocannabinol ou THC. On peut dire que les humains, dans leur cerveau, fabriquent des molécules qui sont voisines des drogues. Quelle est la différence entre les drogues venant de l'extérieur et les drogues venant de l'intérieur ? En fait, une des grandes différences, c'est la quantité. C'est-à-dire que la quantité de produits que vous prenez avec le tétrahydrocannabinol ou l'opium n'a aucune commune mesure avec ce qui est libéré dans le cerveau. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est la localisation. C'est-à-dire que les produits en question dans le cerveau ne sont libérés qu'à un endroit extrêmement précis au niveau de la synapse et au niveau d'une zone qui a une dimension infiniment petite. Alors que lorsque vous le prenez, que vous la gérez, l'ensemble du cerveau est pris par le produit. Et donc tous les sites sont simultanément stimulés. Et ça est ! La seule chose qu'il va faire c'est induire une activation du système cannabinoïde endogène. Donc toutes les réponses que le système cannabinoïde endogène contrôle vont être activées. Sous l'effet du cannabis, les fumeurs deviennent euphoriques. Certaines douleurs et angoisses se dissipent. La sensibilité aux couleurs et aux sons est affûtée. La mémoire des événements récents s'amoindrit. Les mouvements se ralentissent. L'appétit est stimulé. Des effets dont l'intensité est sans comparaison avec celle de la cocaïne ou de l'héroïne. Et qui valent au cannabis l'appellation de drogue douce. Il n'y a pas d'effet physique gravissime, enfin très important du cannabis qui fait que tout le monde peut dire c'est pas si grave que ça. Il y a un effet psychotrope qui existe mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc il peut y avoir des défenseurs du cannabis comme il peut y avoir des attaquants du cannabis. Donc c'est un sujet parfait pour s'engueuler. C'est un sujet parfait pour ne pas être d'accord. Puisque vous pouvez être des deux côtés et pratiquement les deux côtés ont toujours un peu raison. Le cannabis commence à se diffuser en Europe au début du 19ème siècle. Dans les années 1850 à Paris le club des Achichins réunit notamment les écrivains Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gérard de Nerval ou encore les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix. La consommation populaire de cannabis commence véritablement au début du 20ème siècle aux Etats-Unis et dans les pays proches du Mexique. Dans les années 30 les pays occidentaux interdisent le cannabis. Des films de propagande mettent en garde les familles. La marijuana est qualifiée d'assassin de la jeunesse. Mais les milieux du jazz, les artistes et les poètes de la Beat Generation préconisent ouvertement son usage. Et c'est avec le mouvement hippie au milieu des années 60 qu'une véritable explosion de la consommation chez les jeunes a lieu aux Etats-Unis puis en Europe. Le cannabis devient la drogue du love and peace. A la fin des années 60 les chansons de Bob Marley et le mouvement Rasta revendiquent l'usage de la gancha le nom jamaïcain de la marijuana. Les chansons de Bob Marley On estime que 4% de la population mondiale fume du cannabis. Afin de mieux cerner ce phénomène, le ministère fédéral allemand de la santé publique a chargé Dieter Kleiber d'interroger près de 1500 consommateurs. Parmi les consommateurs réguliers il apparaît que se détachent de façon relativement nette trois sous-groupes qui rendent possible une classification. Il y a d'abord un groupe qu'on appelle les consommateurs individuels qui consomment du cannabis pour se détendre après une journée de travail. la plupart du temps seuls tout en écoutant de la musique ou en lisant etc. Le premier groupe se distinguait